C'est la première fois que ces deux longs métrages sont projetés au Brésil. Le chef adjoint du département de la communication du comité central du PCC et directeur de China Media Group, Shen Haixiong, et d'autres responsables chinois et brésiliens étaient présents à la cérémonie de lancement. Dans son discours, Shen Haixiong a déclaré que la diffusion de ces deux longs métrages en langue portugaise ouvrira une fenêtre pour les Brésiliens désireux d'acquérir une connaissance approfondie de la Chine d'aujourd'hui, donnant au public brésilien une chance d'apprécier le charisme du président Xi Jinping tout en comprenant les grands changements que la Chine a connus depuis ces 70 dernières années et aidé ainsi à approfondir les échanges culturels entre les peuples des deux pays. Pour leur part, les représentants brésiliens ont exprimé que les coopérations entre les médias des deux pays et la diffusion de ces deux longs métrages permettront de mieux promouvoir les liens spirituels entre les deux peuples. China Media Group a traduit les deux œuvres en anglais, italien, grec et dans d'autres langues étrangères afin de les publier dans le monde entier et atteindre ainsi des milliards d'audiences. Le même jour, la chronique télévisée quotidienne La Chine et le Monde, coproduite par China Media Group et le groupe Bandeirantes Communication, a fait ses débuts. Elle vise à porter une véritable ère tridimensionnelle et complète de la Chine. Le groupe Bandeirantes Communication est un important groupe de médias commerciaux du Brésil. Sa chaîne télévisée d'actualité a diffusé pendant trois jours d'affilée la bande-annonce de la diffusion des citations classiques de Xi Jinping. C'est un moment historique. L'accord entre le groupe Bandeirantes Communication et China Media Group permettra à davantage de Brésiliens de connaître le développement de la Chine et en même temps, les téléspectateurs chinois pourront mieux connaître le Brésil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !